bonjour tout le monde on se retrouve encore pour finir ce bloc ci tout simplement alors moi j'ai pris alors je vais faire une sorte de carte pop up aussi pareil j'ai pris une carte comme ça on va voir je voudrais faire une carte avec du pliage donc j'ai quelque chose en tête on va voir ce que ça donne donc on prend une feuille à 4 que l'on vient de couper à 10,5 et on coupe à 10,5 voilà et on va venir maintenant plier alors à 4,9 et demi presque 5 mais pas tout à fait donc 9,9 c'est ça ouais c'est ça et là 14,8 85 mois donc on vient déjà tout simplement plier en deux ensuite on va venir marquer nos clés donc il faut essayer de rester au maximum voilà parfait ça déborde pas comme ceci donc le reste je vais venir couper ah le but c'est que là ça fasse 3 cm et l'autre 2 donc 14 donc on vient couper à 14 85 s'il faut on viendra recouper c'est pas grave à 3 cm et l'autre à 2 on va essayer de bien me caler hop donc le 3 cm on va venir le coller peut-être comme non comme ceci juste au bord hop je dois avoir un bouchon hop hop Et celui de 2 cm. Pareil au bord, on enlève l'excédent de colle pour ne pas que ça colle entre eux. Voilà. Il faut faire attention que ça ne colle pas entre eux. Voilà, vous voyez. Voilà, donc là maintenant nous allons venir coller notre petite carte du restant de bloc. Alors j'ai fait en sorte, vous voyez, qu'il y a un petit matage tout autour. Voilà. 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 Alors, on va venir mettre du papier décor partout ici en fait. Une ici, là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre dans mes chutes ? Soit du marron, parce que là ici, j'aurais bien pris une bordure, comme faire une bordure de sapin. Vous voyez, tout simplement. Donc bordure de sapin, sûre. Maintenant, j'hésite avec ça. Même ceci. Mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. J'ai peur du trop chargé. Donc on va prendre ça. Donc ça, ça mesure. Donc il m'en faut un, deux, trois, quatre. Parce qu'après, quand on l'ouvre, on fait comme ça. Il m'en faut quatre quand même. Et donc, il me faut. Donc je suis à 4,85. Donc on va faire 4,5 par 8. 4,5 par 8. Alors, 8 cm. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8. Je ne sais rien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si, pourtant. Si vite. J'ai pris combien ? J'ai dû prendre plus que 8. Donc voilà. Vous voyez ? Allez, c'est parti. Il nous en faut quatre. Hop. Alors, est-ce que ça, ça mesure 4,5 déjà ? Oui, heureusement. Donc, 8. 8. 8. Donc, sur 4,5. Voilà. 4,5. Et 4,5. Voilà. Donc, maintenant, nous avons tout qu'à coller. 5, 5. 4,5. Donc on colle, je me suis trompé encore, ici il faut que je recoupe, je me suis trompé, je vais recouper ici, et là ça va être plus long, j'y avais pas pensé. Donc ici, il faut que je recoupe à 6, je vais peut-être même le faire ici, parce que j'ai peur que ma lame, là c'est tout m'arrête, donc tant pis, 7 cm, aïe, hop, voilà. Tac, donc ici c'est bon, voilà, et pour du coup, ici j'espère que je vais avoir assez, je me suis coupée, c'est pas grave. Dix du coup, sur 4,5. J'en ai jamais assez. Je vais en mettre deux, l'une sur l'autre, c'est pas grave. Donc 4,5. Voilà. 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 Ok et ici on va tout simplement recouper du coup, je vais recouper comme ça. Je vais recouper comme ça. Vous voyez, on va tricher un peu. Je vais recouper comme ça. Je vais recouper comme ça. Ici, ça fait 1 cm sur 14,4 cm. Il y a 2, donc 1,5 cm. Donc 14,4 cm sur 1,5 cm. Et l'autre, on fait 14, pareil, je prends la même et sur 2,5 cm. Et voilà. Je suis partie trop de travers. Je l'ai vu que j'étais partie de travers. C'est pas grave. On va recommencer. Je peux pas tenir les petites chutes de papier, c'est pas évident. Ça bouge tout le temps. C'est pas possible. Je vais finir par le couper au cutter parce que c'est une toute petite chute. et j'ai pas de point de... Je pense que là, c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. De toute façon, j'en ai pas d'autre, donc je préfère faire autrement parce que là, ça mesure... On va surmarquer. Ah oui, mais c'est peut-être celle-ci. Je suis bête. J'ai pris la mauvaise. Donc voilà. Donc je suis bien avec celle-ci. Et là, je coupe à 14,5. Euh, non. 14,4 et demi. Ouais, 14,4, ça devrait être bon normalement. Voilà. Donc là, je viens coller. Voilà. Et on colle. Voilà. Vous voyez ? Elle est déjà toute mignonne. Là, ici, je mets rien parce qu'honnêtement, ça sert à rien. On va pas vraiment le voir. Ici, je vais mettre ceci, tout simplement. J'aime bien cette petite pendule. Et ça va la mettre en valeur juste ici, justement. Voilà. Et les petits animaux que je suis venue découper. Alors. Voilà. Je suis pas obligée de tout mettre. C'était juste pour voir ce que j'allais mettre. Ou même, je peux en mettre une ici. Parce qu'après, voilà. Je peux la mettre comme ceci. Ouais. Alors, déjà, je vais juste mettre la colle sur le rocking chair. Voilà. Ensuite, lui, je vais le glisser comme ceci. Voilà. Et lui, tout simplement, dans le milieu. Moi, je trouve ça super mignon. Et celui-là, on va le mettre là. Ou même là. Hum. Je suppose. Où est-ce qu'on va le mettre, celui-là ? Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Il faut coller partout. Parce que de toute façon, ça ne se glisse pas. Voilà. Alors, on va mettre là. du coup quand on l'affiche on peut le mettre en éventail et en fait quand on le met en éventail ça s'ouvre comme ceci et ça nous fait un petit relief 3d voyez super sympa et donc on va écrire joyeux noël quand même on va le mettre sur le craft je crois bonne fête bon je vais mettre bonne fête non pas bonne fête bon je pensais que j'avais joyeux noël mais j'ai pas je vais mettre le mot surprise ça correspond donc voilà on va le coller sur la bande de devant comme ceci il aurait peut-être fait que je coupe un peu plus sèvres voilà et voilà alors le mot surprise vous pouvez le glisser là ou là enfin je sais pas ou le joyeux noël enfin comme vous voulez moi juste là je pense que c'est bien comme ceci bon moi je la trouve super mignonne sur ce je vous laisse n'oubliez pas de liker de vous abonner et de partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao